Retour dans l'after, on est ensemble jusqu'à 23h, Alphabaldé, François Manardot, vous au 3216 et sur le hashtag AMC Live. Beaucoup de réactions évidemment, Tony Soprano, là l'affaire Benzema au beau milieu du mois de juillet, on ne s'y attendait pas. Tony Soprano nous dit Benzema vous fera taire sur le terrain, vous l'avez tué médiatiquement, vous le savez très bien. Ben non, on ne le sait pas mais on donne la parole tu vois. Et Fratounes nous dit, pendant que nous on se prend la tête avec l'affaire Benzema, les autres nations travaillent et préparent leur coupe du monde sereinement. Toto Berrizo nous dit, le joueur Benzema n'a jamais été bon en bleu, le retour de la personne Benzema conduirait à un bordel monstre. Bref, c'est un sujet clivant mes amis. Allez, on va accueillir notre invité dans l'after, le milieu de terrain de Toulouse, Alexis Blain qui est avec nous. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Bonsoir Alexis. On revient à des choses sportives, pas d'affaires de sextape du côté de Toulouse, Alexis. Non, pas encore, pas encore. Enfin, attention, une sextape à titre privée et sans chantage, on a le droit. Oui, bien sûr, oui. Pas que les joueurs de foot. Nous, le joueur de foot, s'il a envie. Bon Alexis, désolé pour cette introduction. Un mot, tiens, on pose la question à tous nos invités, mais évidemment c'est important dans ces périodes de reprise. C'est dur ? C'est vraiment si dur qu'on le dit, la préparation entre guillemets foncière d'avant-saison ? Oui, c'est dur parce qu'il y a deux entraînements par jour, c'est assez intense. Nous, à Toulouse, on fait entraînement le matin sans ballon, c'est-à-dire qu'on ne fait que courir et c'est fait justement pour nous préparer pour toute une saison. Après, ça va être moins intense pendant la saison avec un entraînement par jour, mais là, c'est clair qu'on fait le fond, comme on dit. Et Alexis, vous êtes monté un peu en altitude ou vous êtes au niveau de la mer ? Non, 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 pas encore là, on est sur Toulouse et on va aller à Anglette, on ne va pas monter plus que ça et c'est un stage plutôt bord de mer, donc pour faciliter la cohésion et l'ambiance dans le groupe. Alors, on va un peu parler Mercato, il y a Sanogo, Corentin Jean, il n'y a pas forcément énormément d'arrivées. Le groupe, il est connu, mais surtout les jeunes dont certains pouvaient partir, on pense évidemment à Diop, on pense aux gardiens, à le bord à fond, a priori vont rester. C'était le souhait de Pascal Duprat. Ça, c'est important pour l'histoire que vous êtes en train de construire à Toulouse, Alexis ? Oui, bien sûr, je pense que c'est important de garder ces bons éléments et Alban et Issa en font partie. On s'est appuyé sur eux la saison dernière pour réaliser une saison correcte, même si on aurait aimé finir mieux classé. Maintenant, cette saison, on va compter sur les arrivées de Yaya, comme vous avez dit, de Steven qui est arrivé aussi en partenariat du Havre. Et de Corentin Jean, même s'il était là l'année dernière, on va s'appuyer sur eux pour réaliser de meilleures performances, parce que c'est sûr qu'on est resté un peu sur notre faim en fin de saison dernière, avec une 13ème place qui, je pense, ne reflétait pas la qualité de notre équipe. Après, il faut rester aussi modeste et savoir qu'on doit bosser pour arriver à nos fins, et c'est ce qu'on est en train de faire dans cette pré-saison. Justement, l'an dernier, cette 13ème place, c'est vrai que c'était un peu particulier. On avait eu Yann Bodiger qui nous avait dit en début de saison, écoutez, on a un petit secret entre nous, on se dit qu'on pourrait peut-être viser l'Europe. Vous vous êtes vu trop beau, qu'est-ce qui s'est passé entre le sauvetage à la dernière journée, l'année d'avant, le fait qu'en début de saison, on s'est peut-être dit que Toulouse pouvait faire carrément une grosse saison. Qu'est-ce qui s'est passé pour expliquer ce creux qu'il y a eu dans la saison ? Non, je ne pense pas qu'on se soit vu trop beau, on ne se voit pas trop beau. En fait, l'objectif était de finir dans les places européennes. Se mettre un objectif comme ça, c'est ambitieux et en même temps, ça montre que le groupe a envie de bien faire. Après, il y a eu un moment où, oui, ça a coincé parce qu'on n'a pas réussi à faire les résultats quand il fallait. On a fait de grosses performances, notamment contre le top 3, et on a réussi à prendre beaucoup de points contre eux. Et je pense qu'on n'a pas réussi à marquer le pas contre d'autres équipes. Donc voilà, c'est ce qui rendra... Alexis, c'est vrai qu'à un moment donné aussi, il faut le rappeler à nos auditeurs, l'infirmerie toulousaine a débordé. Et néanmoins, qu'est-ce qui a pu aussi faire défaut ? Je reprends, c'est vrai, la question de Florence, un peu celle que je voulais vous poser. Indépendamment de l'aspect médical, qu'est-ce qui vous a manqué parfois par rapport à de très très bons matchs entre octobre et décembre ? Je crois que c'est cette période-là que vous tapez Paris et Monaco assez nettement au Stadium. Qu'est-ce qui s'est enrayé ensuite dans la machine ? Je pense qu'il y a une partie d'expérience aussi. On avait une équipe très très jeune l'année dernière. On a surfé sur une dynamique très positive en début de saison jusqu'au mois de janvier. Et ensuite, on a un petit peu calé parce qu'il n'y avait peut-être pas assez de meneurs d'hommes, je dirais, dans l'équipe qui faisait qu'on n'arrivait pas à faire des performances aussi fortes qu'en début de saison. Après, c'est aussi pour ça que cette saison, il va falloir reprendre ces choses-là en main. Et on va s'appuyer sur des joueurs aussi comme Issa Diop qui va rester, qui lui est un meneur d'hommes et qui va prendre du galon parce qu'on prend de l'âge aussi. Donc, on prend de l'expérience en même temps et ça va peut-être nous jouer à notre faveur cette saison. Salut Alexis. Au fait, l'année dernière, ton absence, tes côtés de pieds étaient unanimes là-dessus, que ton absence s'est fait sentir au milieu de terrain. Toi qui as quand même, malgré ton jeune âge, la caisse pour faire ce travail défensif devant la défense, toujours vigilant. Est-ce que justement, cette année, Pascal Duprat a mis son souhait tactiquement de modifier des choses, notamment de passer un 4-4-2 ? L'année dernière, vous évoluez en 4-2, 3-1, pratiquement en 4-3-3, ça dépend. Est-ce qu'il t'en a parlé un petit peu ? Toi qui es aujourd'hui devenu pratiquement un maillon indispensable de cette équipe-là, surtout de l'entrejeu, qui fait votre force ? Non, il ne m'en a pas forcément parlé. L'année dernière, j'avais la confiance du coach et c'est une confiance qu'on doit rendre à chaque match. Malheureusement, c'est vrai que j'ai été embêté par une blessure au pied pendant la deuxième partie de la saison qui a fait que mes performances étaient moins bonnes. C'est la de Toulouse aussi, on l'entend. Oui, après, ce qui faisait que, oui, mes performances étaient moins bonnes. Après, voilà, l'équipe a fait ses matchs aussi, mais voilà, cette saison, on espère faire mieux quand même parce que la 13e place, on est resté sur notre fin. Et en changeant de dispositif, on verra ce que ça peut donner. Mais l'apport des recrues comme Yaya et Coco, ça peut nous apporter un vrai plus de vent. Et c'est sûr qu'l'année dernière, on s'appuyait sur un 4-2-3 aussi parce qu'on avait Oscar Triro qui est maintenant parti, qui était notre meneur de jeu. Donc voilà, il va falloir s'appuyer sur d'autres qualités cette saison. Et on travaille pour ça depuis la reprise. Quel est le discours du Pras ou même du président Sadran ? C'est quoi l'objectif pour vous cette année ? Qu'est-ce qui vous a été dit ? Écoutez, pour le moment, il n'y a rien qui a été fixé. L'objectif, c'est de gagner le maximum de matchs et de se retrouver dans la meilleure partie du classement. Je pense qu'ils seront affinés aux alentours du match contre Monaco. Là, on est surtout sur une préparation physique et athlétique pour pouvoir être prêt contre Monaco où je pense qu'on aura peut-être un coup à jouer parce que leurs internationaux reviennent plus tard aussi. Donc c'est peut-être moins prêt physiquement que nous. Donc voilà, on se prépare vraiment pour ça et les objectifs, ils arriveront quand on démarre le premier match. Alexia, un mot sur Pascal Duprat parce que tout le monde est toujours intéressé de sa méthode et sur sa méthode. D'ailleurs, il aurait peut-être pu partir. Il avait eu des contacts notamment avec le standard de Liège, je crois, cet été. La méthode Duprat, comment vous la définiriez, Alexis ? Je vais la définir comme proche de ses joueurs déjà. Il est avec les médias ce qu'il a avec nous. C'est-à-dire qu'il aime bien chambrer aussi, il aime bien être pointilleux et voilà, il a amené une certaine rigueur au sein du club qui fait qu'on a réussi à se stabiliser dans l'élite parce que je vous rappelle qu'il y a deux ans, ce n'était pas gagné. On a fallé la catastrophe. Voilà, cette saison, ça va être un palier à franchir pour l'équipe et pour le coach pour basculer dans cette première partie de classement. Sinon, le style Duprat, il est bien. Il convient à l'équipe. Il convient à l'équipe. Merci Alexis d'avoir été avec nous. Et je rappelle quand même que vous avez été formé au Mans. Il faut le dire parce que ce club a formé beaucoup, beaucoup de joueurs. Il y a des soucis derrière. Voilà, c'est l'occasion de rappeler que le Mans a formé pas mal de joueurs. Et puis bon courage aussi Alexis au TFC parce qu'ils ont un début de saison difficile. Il a parlé du premier match contre Monaco. Après, ils reçoivent Montpellier et ensuite, ils vont à Paris. Monaco et Paris, dès le début de la saison, Alexis, c'est plutôt sympa. Il vaut mieux les prendre au début, souvent on dit. C'est ce qu'on dit. C'est vrai, dans la préparation, les gros cylindrés. C'est ce qu'on dit. Je ne sais pas si c'est vrai, Alexis. Tu as l'air bien en forme physiquement en ce moment du côté de Toulouse. Ça va continuer, on espère. Il disait que vous êtes bien en forme physiquement. Vous êtes bien en forme physiquement en ce moment du côté de Toulouse, d'après ce qu'on entend. Je ne sais pas. On espère que ça continuera. Merci Alexis, en tout cas, d'avoir été avec nous dans l'after. Bonne soirée. Merci, au revoir. Bonne soirée, bonne préparation, bonne fin de préparation. Nabil est avec nous, supporter toulousain. Salut Nabil. Oui, salut. Comment t'as-tu, l'équipe ? Ça va bien, très très bien. Et toi ? Oui, impeccable. Confiant pour cette nouvelle saison qui commence ? Oui et non, parce que comme tu le soulignais, le calendrier n'est pas favorable à Toulouse. Parce que t'as mentionné Monaco, Montpellier et Paris. Mais juste deux ou trois matchs après, c'est à Marseille aussi. On prend les gros d'entrée. Oui, c'est un bon été. Voilà, donc on va vite être fixé sur la saison de Toulouse. Après, en ce qui concerne Toulouse, moi je voulais revenir un peu sur le mercato de Toulouse. Parce qu'en fait, on a chaque année un peu la même musique. Je pense, moi, c'est mon point de vue. Je pense qu'avant de faire une équipe, il faut déjà dégraisser l'équipe qu'on avait déjà auparavant si elle ne nous a pas satisfait. Et on peut dire que c'est le cas, puisqu'on finit dans le fin fond du classement. D'ailleurs, avec je ne sais plus combien de défaites à la fin. Donc c'est qu'il y avait un malaise, c'est qu'il y avait un problème. Donc voilà, on a Doucouré qui arrive, qui devrait, dans l'esprit de tout le monde, remplacer Doumbia. C'est un peu ça dans l'esprit de tout le monde. D'accord ? Mais je pense que la plus grosse perte qu'on a eue, c'est quand même Tréhore. Tréhore qui partait. Un milieu de terrain comme celui-ci, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Donc déjà qu'on était une équipe qui ne créait pas beaucoup de jeux, on va dire. On était surtout sur l'effet un peu physique et pas tactique tellement, mais surtout physique. En gros, tu veux dire que ce n'est pas avec l'effectif que tu as là que tu vas faire du jeu, parce que déjà tu perds Tréhore effectivement, qui est un peu ton... Mais tu as Durmaz, tu as des joueurs comme ça quand même. Oui, mais Durmaz, regarde à la fin de la saison, d'une part déjà il est exemptré, c'est quelqu'un qui prend les couloirs, mais en fin de saison, Durmaz, c'est zéro match, c'est tulaire. Et sur les 6-7 ou 8 derniers matchs, il a dû se passer un truc. Il a disparu un peu, oui. On peut s'en étonner quand même par rapport à ce qu'on a vu avec la Suède. J'ai envie de te dire, tu n'as pas aussi trop les éléments pour faire du très bon jeu. À Toulouse, tu fais avec ce que tu as. Moi, je pense que les matchs devant lesquels les Toulousains ont beaucoup vibré, il y a notamment celui face au PSG. Et celui face au PSG, c'est une solidité. C'est un schéma tactique mis en place par Duprat. Et au final, il joue avec deux attaquants. Il veut le tester cette saison. Ça lui a plutôt bien réussi la saison dernière quand il le faisait. Après, avec... On ne peut pas s'arrêter sur deux matchs, je veux dire. On ne peut pas s'arrêter sur... Non, 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 vous n'allez pas vous arrêter sur deux matchs. Mais pour la saison à venir, avec Jean et Andy Delors, on n'a pas forcément besoin d'avoir un meneur derrière. Mais ça, c'est devant. Ces mecs-là, ils ont de la vitesse et du ballon. Oui, non, mais si tu regardes bien le jeu de Toulouse, et de même de Coréen St-Jean et notre cher ami Delors, c'est des gars qui vont prendre la profondeur. Oui, c'est des joueurs d'impact dans la profondeur, tu as raison. Mais pour les avoir en profondeur, il faut que les ballons, ils arrivent. Oui, ça va. Sur 90 minutes, j'ose espérer qu'ils vont avoir quelques ballons quand même. Oui, mais je suis assez d'accord, ça ressemble finalement assez à ce qui est Duprat et à ce que fait Duprat. C'est-à-dire que quelque part, c'est un jeu d'impact. Évidemment, derrière, quand ça se déploie bien, tu peux évidemment avoir un centre qui arrive, tu peux avoir évidemment des balles en profondeur sur Corentin Jean ou Delors. Mais je suis assez d'accord sur le fait que tu perds gros avec Trérault et tu ne l'as pas vraiment remplacé, tu n'as pas vraiment cherché à l'emplacer pour l'instant. Je pense qu'il essaie des trucs tactiquement, même à l'entraînement, à ses dispositions. Il essaie de trouver la bonne formule et tu perds forcément très haut dans l'organisation et dans la création du jeu au milieu de terrain, mais tu gagnes aussi un impact en termes de pression offensive sur la défense adverse. Donc je pense qu'avec la mentalité qu'il y a en place, c'est une équipe qui est très, très, très jeune et très conviviale, je pense que ça peut apporter ses fruits. On va voir ça. Merci à Nabil, en tout cas, d'avoir été avec nous dans l'after. Manier, Guillaume nous dit sur le hashtag RMC Live, un palier qui sera impossible à passer avec Pascal Duprat qui est plutôt un meneur d'hommes qu'un fin tacticien. À voir, en tout cas, il a déjà réussi une première partie du challenge avec Toulouse. Mais c'est vrai que maintenant, c'est vrai que le test, il va être un peu sûr que va proposer Toulouse, qu'est-ce qu'on va voir au Stadium, puisque maintenant, il est passé de... La concurrence sur la Ligue 1 qui arrive, elle sera plus rude encore que la saison précédente pour Toulouse. Il faudra être bon très vite. Après, moi, je crois plus parfois aux qualités de meneur d'hommes sur neuf mois que sur le centre tacticien Jean Gourcuff, qui ne fait pas toujours passer le message comme il faudrait. Et puis, on parlait de très haut tout à l'heure, même quand il était là-bas, ce n'était pas non plus le football chatoyen. Moi, j'ai observé beaucoup de matchs de Toulouse où ce n'était pas... Voilà, tu ne te régales pas, tu ne dis pas que je suis en train de voir un excellent match. Donc, tu as un peu souffert, tu peux reconnaître. Un peu souffert, oui, oui. Si tu ne changes pas, pratiquement, et que ça te permet de gagner, ça t'apporte plus d'impact, oui, pourquoi pas. Voilà pour Toulouse ce soir. On était avec Alexis Blain il y a quelques instants. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur rmc-sport.fr. Et nous, on va se projeter sur le Mercato. Sabère Desfarges va revenir nous donner toutes les infos du jour. Et il y en a, il y en a sur Daniel Alves du côté du PSG, sur Rami du côté de l'OM avec Mandanda. Toutes les infos Mercato dans quelques instants dans l'after. Et vous pouvez vous inscrire aussi pour le quiz. Vous appelez le 32-16. Vous jouerez soit avec Alpha, soit avec François. A tout de suite dans l'after.